Léon ! Léon, vite ! Vite ! Où es-tu ? Michel a donné Sif David ? Il s'agit bien de Michel, dépêche-toi ! Qui a-t-il ? Yvonne s'est empoisonnée ! Quoi ? L'insuline a dû remplir la seringue ! Où est-elle ? Là, dans le cabinet de toilette ! Yvonne, qu'est-ce que tu as fait ? Parle-nous ! Parle-moi ! Sucre ! Je vais téléphoner à la clinique ! C'est dimanche, il n'y aura personne ! Reste, vous perdez la tête ! Heureusement que je suis là ! Tu ne sais pas encore qu'il faut manger après l'insuline ! Et que si on n'a pas mangé, il faut du sucre ! Mon Dieu ! Bois ! Et c'est du fait l'impossible ! Ne te crispe pas ! Ne te laisse pas aller ! Tu ne vas pas mourir avant d'avoir revu Michel ! Comment te sens-tu ? Oh bah c'est immédiat ! Je vais mieux ! Je vous demande pardon ! C'est de ma faute ! Non, 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 c'est de la mienne ! Avec une folle comme toi, j'étais plus folle que d'habitude ! C'est justement ce qui m'a trompée ! Léo n'est pas folle ! Elle n'aurait pas réservé cette surprise charmante ! Il n'a pas tes scrupules ! Merci Léo ! Voilà ce qui est arrivé ! Il était 5 heures, lors de ma piqûre, j'ai pensé que ce serait une distraction ! Une fois la piqûre finie, j'ai cru entendre l'ascenseur qui s'arrêtait à l'étage ! Je me suis précipitée dans l'antichambre, je m'étais trompée ! En arrivant dans la salle de bain, je me suis presque trouvée mal ! Georges est arrivé par miracle ! Par miracle ? Les voilà ! Avec leur miracle ! Sans toi ! Et sans Léo ! Sans vous ! Je risquais de rendre beaucoup de mal, pour un pas de mal ! Pour beaucoup de mal, Yvonne ! Je ne vois qu'une chose ! Michel n'est pas rentré hier soir, Michel a découché, Michel n'a donné aucun signe de vie ! Enfin, Michel te connaît, il devine l'état où tu dois être ! Tu as oublié le sucre parce que tu avais des nerfs à bout ! C'est monstrueux ! J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave ! Peut-être qu'un de ses camarades n'ose pas nous prévenir, nous téléphoner ! Les choses graves, Yvonne, on les apprend tout de suite ! Non, non, non ! C'est incroyable ! Mais où peut-il être ? Mais où est-il ? Yvonne, après ce choc, ne t'excite pas ! Georges, ne l'excite pas ! Retourne à ton travail ! Je t'appellerai si nous avons besoin de toi ! Essaie de travailler ! J'aligne des chiffres, je me trompe, et je recommence ! C'est quand même pas difficile de téléphoner ! Cela dépend ! S'il faut mentir, les êtres propres neufs, maladroits comme Michel, détestent le téléphone ! Pourquoi Mick mentirait-il ? De toute manière, il cache quelque chose ! Je connais Mick ! Tu ne dois pas m'apprendre à le connaître ! Peut-être qu'il court un danger mortel ! Peut-être qu'il ne peut pas téléphoner ! On peut toujours téléphoner ! Michel peut et ne veut pas téléphoner ! Depuis ce matin ? Tu es drôle ! Tu as l'air trop calme ! Tu sais quelque chose ? Ce n'est pas la peine de te le dire ! Tu ne le croirais pas ! Tu t'écrirais sans doute ! C'est incroyable ! Car c'est incroyable que vous employez tout ce mot depuis quelque temps ! Écoute ! C'est un mot de Michel ! J'aimerais beaucoup savoir de lui ! Je l'écoute ! Non ! Je croyais en temps d'une voiture ! Mick a sans doute bu une goutte de champagne ! Il n'a pas l'habitude ! Il est resté chez un camarade ! Yvonne ! Je voudrais savoir si tu te moques de moi ! Non ! Tu es aveugle ! Explique-toi ! Michel a passé la nuit chez une femme ! Michel ? Michel ! Enfin Léo ! Tu perds la tête ! Mick est un enfant ! Tu le disais toi-même ! C'est toi qui perds la tête ! Michel n'est plus un enfant à la manière dont tu l'imagines ! C'est un homme ! Eh bien ! Tu es fantastique ! Tu sèmes, tu sèmes et tu ne vois même pas la récolte ! Mais quoi ? Je récolte quoi ? Tu as sommé du linge sale, des centres de cigarettes et tu récoltes ceci ! Que Michel étouffe dans la roulotte et qu'il a fallu qu'il cherche de l'air ! Mais tu prétends qu'il cherche de l'air chez des femmes ! Qu'il fréquente des grubles ! Sais-tu pourquoi Michel n'a pas téléphoné ? Pour ne pas entendre au bout du fil ! Rentre mon enfant ! Ton père a à te parler ! Quelques niaiseries de ce genre ! Qu'est-ce qu'une famille bourgeoise ? Je te le demande ! C'est une famille riche ! En ordre ! Avec des domestiques ! Chez nous ! Pas d'argent, pas d'or, pas de domestiques ! Les domestiques restaient quatre jours et il a fallu que je m'arrange ! Grâce à une femme de ménage qui ne vient pas le dimanche ! Mais les phrases et les principes tiennent bon ! Qu'est-ce que tu as Léon ? Tu t'exaltes, tu t'exaltes ! Sais-tu pourquoi la maison a l'air d'une roulotte ? Sais-tu pourquoi les montagnes de la chale s'empilent au beau milieu de la chambre de Michel ? Sais-tu pourquoi Georges t'écrit ses calculs dans la poussière de sa table d'architecte ? Pourquoi la peignore bouchée depuis une semaine n'est pas encore débouchée ? Eh bien, c'est que quelquefois j'ai une espèce de jouissance à vous laisser vous enfoncer ! Vous enfoncer ! Vous enliser ! Et à voir ce qui arriverait si cela continuait ! Et puis ma manie d'ordre prend le dessus ! Je vous sauve ! Et selon toi, notre roulotte aurait poussé Michel à se chercher à l'intérieur, chez une femme ! Et il n'a pas de salut ! Tu parles de Georges ? Je parle de Georges ! Tu as découvert que Georges me trompe ? Tu accuses Georges de me tromper ? Tu le trompes bien toi ! Moi ? Je trompe Georges ? Ah ah ! Avec qui ? Depuis le jour de la naissance de Michel, tu as trompé Georges ! Tu as cessé de t'occuper de Georges pour ne t'occuper que de Michel ! Et Georges restait seul ! Et tu t'étonnes qu'il ait cherché la tendresse ailleurs ! Tu croyais naïvement que la roulotte n'avait qu'à être une roulotte ! En admettant que toutes ces folies soient véritables ! Pourquoi avoir tant tardé à me la prendre ? Je ne te croyais pas aveugle ! Je pensais que c'était impossible ! Yvonne s'arrange, elle ferme les yeux ! Georges encore aurait des excuses ! Après 20 ans de mariage, l'amour change de forme ! Il existe une parenté entre époux qui rendrait certaines choses très gênantes, très indécentes, presque impossibles ! Tu es une drôle femme Yvonne ! Non mais je dois te paraître drôle ! Parce que tu me considères de si loin ! Pense donc ! Tu as toujours été belle, ondulée, tirée à quatre épingles ! En dis que moi ! Georges ne t'en a pas moi choisi ! Nous étions fiancées ! Et tout à coup, il a décidé que c'était toi qui voulait, toi qui l'époussait ! Quand tu n'y tenais pas mon coup, tu nous as presque poussé l'un vers l'autre ! Ça me regarde et je respecte Georges ! Je crains que chez moi tout ne se passe ici ! Chez toi tout se passait là et là ! Je ne savais pas que tu voulais aussi fortement un fils ! Et que tu serais folle de ce fils au point de lâcher Georges ! Georges pouvait se réfugier auprès de toi ! Tu aurais voulu que je couche avec Georges pour t'en débarrasser ! Je respire les filles ! Merci ! Du reste, je n'ai aucun mérite ! Il n'aurait pas voulu de moi ! Il cherche la jeunesse ! Tiens, tiens, tiens ! Et... Michel aussi me trompait ! Enfin, je veux dire, me mentait ! Le terme était exact ! Inutile de te reprendre ! Il te trompait ! Il te trompe ! C'est impossible ! J'ai toujours été pour Michel un camarade ! Il peut tout me dire ! Aucune mère n'est le camarade de son fils ! Le fils devine vite l'espion derrière le camarade ! Et la femme jalouse derrière l'espion ! Je ne suis pas une femme aux yeux de Mick ! C'est ce qui te trompe ! Michel n'est pas un homme à tes yeux ! C'est le petit Michel que tu portais dans son lit et que tu laissais entrer jouer dans ton cabinet de toilette ! Aux yeux de Michel, tu es devenu femme ! Et c'est là où tu as eu tort de n'être pas coquette ! Il a quitté la roulotte ! Et où le pauvre Michel trouverait-il le temps de se consacrer à cette femme mystérieuse ? Le temps est élastique ! Avec un peu d'adresse, on peut avoir l'air d'être toujours dans un endroit et être toujours dans un autre ! Michel travaille ! Non, Michel ne travaille pas ! Et tu ne veux pas qu'il travaille, tu ne tiens pas à ce qu'il travaille ! C'est lui qui refusait de sortir ! Lui en a l'as-tu souvent donné l'occasion ? As-tu cherché à ce qu'il rejoigne des bandes de jeunes gens et de jeunes filles ? Avais-tu admis d'envisager son mariage ? Le mariage de Mick ? Parfaitement ! Beaucoup de jeunes gens se marient à 23, 24, 25 ans ! Mais Mick est un bébé ! Et s'il n'était plus ? Je serais la première à lui chercher une femme ! Oui, une jeune fille ! Bien à l'aide et bien stupide ! Qui permettrait de garder ton rôle et de surveiller ton fils ! Elle ne te savait pas si grande psychologue ! Oh mon Dieu Léo ! Comment ça a la force ? Oh vas-y Léo, vas-y ! J'aurais pas la force d'obtenir debout ! Tu es tout le temps debout ! Qui était-ce ? Un client du docteur au-dessus qui se trompait d'étage ! J'ai cru que c'était Michel ! C'est pas possible, il a ses clés ! Il est intolérable que les clés de l'appartement traînent n'importe où ! Autant plus qu'il a pu les perdre ! Et un beau jour, on s'étonne d'être assassiné ! Il doit m'y rendre ! Il est dommage qu'on ne puisse pas enregistrer votre dialogue ! Quelle heure est-il ? Six heures ! Ce n'est pas mon spectre, c'est moi ! Michel ! Tu as fait une peur étroyable à ta mère ! Regarde-là ! Comment es-tu entré ? Par la porte ? J'ai montré les escaliers 4 à 4 ! Je n'ai plus de souffle ! Sophie, qu'est-ce que tu as ? D'abord, je trouve indécent qu'à ton âge, tu t'obstines à rappeler ta mère Sophie ! Georges, c'est une taquinerie qui sort de la bibliothèque rose ! Ce n'est pas grave ! Ta mère n'est pas bien du tout, Michel ! Sophie, c'est moi qui t'ai mise dans un état pareil ? Laisse ! Vous en faites des figures ! On dirait que j'ai commis un crime ! Tu n'en es pas loin ! Ta mère a failli mourir d'inquiétude ! Je rentrais fou de joie de vous voir, de retrouver la roulotte, d'embrasser maman ! Oh, je suis consterné ! Y a quoi ! Viens-tu ? Laisse-moi souffler un peu ! Je n'en ai que 30 à vous dire ! Tu vois ? Tant que Léo n'a pas perdu la tête comme d'habitude ! Tu pouvais perdre la tête, Michel ! Je ne plaisante pas ! Aujourd'hui, je ne trouve pas l'état de ta mère excessif ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'es pas rentrée hier soir ! Tu as découché ! Tu ne nous as pas prévenu de l'heure à laquelle tu reviendrais ! J'ai 22 ans ou pas ? Et c'est la première fois que je découche, avoue ! D'où viens-tu ? Ton père t'a demandé d'où tu venais ! Écoutez mes enfants ! Oh pardon ! Écoute papa, écoute Léo ! Ne gâchez pas mon plaisir ! Je voulais... Tu voulais, tu voulais ! C'est ton père qui commande ici ! Bref, il a parlé ! Il va te suivre dans son bureau ! Incroyable ! Non Sophie ! D'abord papa n'a pas de bureau ! Il a une chambre très mal tenue ! Ensuite, je voudrais te parler à toi ! A toi seule d'abord ! Mon cher enfant, je ne sais pas si tu te rends compte... Ah je me rends compte qu'il fait noir comme hors info ! J'allume ! Puisque Michel trouve plus facile de parler à moi d'abord, eh ben... Laissez-nous ! Naturellement ! Si Mika a quelque chose sur le cœur, c'est normal qu'il veuille le confier à sa mère ! Georges, retourne à ton travail ! Léo ! Emmène-le ! Papa Léo, il ne faut pas me vouloir, je vous dirai tout ! J'éclate ! Ça n'est pas grave ! Tu l'espoigne ! Oh non ! Ah oui et non ! Georges, tu l'intimides ! Pas toi l'intimide ! Et toi tante Léo, tu es trop maligne ! Et moi ? Je suis son camarade ! Tu vois Léo ? Il te l'avait dit ! Bonne chance ! Viens Georges ! Quittons le confessionnal ! J'ai à te parler mon petit ! Je ne te tiens pas quitte ! Entendu pas ! Sophie ! Ma petite Sophie adorée ! Tu m'en veux ? Oh mais tu ne veux pas embrasser sans bousculer, sans tirer les cheveux ! Oh puis ne m'embrasse pas dans l'oreille ! J'ai heureux de Saint-Michel ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Oh bah ce serait un con ! Mais Sophie que vois-je ? Vous avez du rouge aux lèvres ? Moi ? Oui toi ! Et de la poudre en voilà des manières ! Et pour qui tous ces frais ? Pour qui ? C'est incroyable ! T'es livide ! J'ai craint d'effrayer ton père ! Je n'y suis pas, ça te l'est si bien ! Est-ce que tu me regardes ? Sophie, tu me fais une scène, ma parole, moi qui te connais par cœur ! Il est possible que tu me connaisses par cœur, mais... Tu ne me regardes pas ! Tu ne le vois pas ! Erreur chère madame ! Je vous regarde du coin de l'œil ! Et je trouvais même que vous vous négligiez beaucoup ! Si vous m'essiez vous coiffer, vous maquiller ! Est-ce que ce serait du propre ? Sophie Duboun, tu m'en veux encore ! Mais je suis incapable de vous délire ! Non, je ne t'en veux pas ! J'aimerais apprendre ce qui se passe ! Patience, et vous apprendrez tout ! Je t'écoute ! Pas d'un solennel, maman, pas d'un solennel ! Nick ! Jure-moi de ne pas prendre la famille, de prendre la roulotte ! Jure-moi que tu laisseras m'expliquer jusqu'au bout ! Jure-le ! Oh, je ne jure rien d'avance ! Tu vois ! Dehors, on doit te flatter, t'encenser ! Et quand moi je dis ce qu'il y a... Sophie, je vais chez papa ! Il me sortira des phrases que tu me sortes à la queue de deux ! Ne te moque pas du travail de ton père ! Tu n'arrêtes pas de plaisanter une fusée sous-marin, ben maintenant ! Moi, ce n'est pas pareil ! C'est déjà énorme que je ne t'empêche pas de m'appeler Sophie ! Sauf, en public ! Nous ne sommes jamais en public ! Enfin bref ! Je te permets de m'appeler Sophie, mais je t'ai trop laissé la bride sur le cou, et je n'ai pas surveillé ton désordre ! Ta chambre est une éculie ! Ben ! Laisse-moi parler ! Une éculie ! On en est chassé par le linge sale ! C'est tante qui s'occupe du linge ! Et puis tu m'as répété cent fois que tu aimais voir mes affaires qui traînent ! Que tu détestais les armoires, les commodes et la naftaline ! J'ai pas l'histoire ! Pardon ? Oh ! J'ai dit, il y a un siècle, que j'avais trouvé un peu partout tes petites affaires d'enfants ! Un jour, je suis aperçu que ces affaires qui traînaient étaient des chaussettes d'hommes, des caleçons d'hommes, des chemises d'hommes ! Ma chambre avait pris un air de chambre de crie, et je t'ai prié de ne plus semer tes affaires chez moi ! Maman ! Oh ! Il n'y a plus de Sophie ! Tu te souviens, j'en ai eu assez de peine ! Tu refusais de me border ! Nous nous sommes battus ! Mique, je t'ai porté dans ton lit jusqu'à onze ans ! Après, tu es devenu trop lourd ! Après, tu mettais tes pieds nus sur mes sabates, tu me tenais par les épaules, et nous marchions ensemble jusqu'à ton lit ! Un soir, tu t'es monté de moi parce que je te bordais, et je t'ai prié d'aller te coucher seule ! Sophie ! Oh ! Laisse-moi monter sur ton lit ! Je t'ai souïe ! Je t'ai souïe ! Ah ! Me pourrer près de toi ! Mettre mon cou sur ton épaule ! Je n'aimerais pas que tu me regardes ! Nous regarderons ensemble, droit devant nous, la fenêtre de l'immeuble d'en face ! La nuit ! Chevaux de roulottes pas d'œil ! C'est préparatif, ne présage rien de bon ! Tu m'as promis d'être très très gentille ! Je n'ai rien promis du tout ! Plus que méchante ! Ne mangeons-le pas ! Si tu as quelque chose à dire, dis-le ! Puis on tarde, plus c'est difficile ! Tu as des bêtes ? Sophie, taisez-vous, ne soyez pas absurde ! Michel ! Taisez-vous ! Bien, Mique, je me taire, parle ! Je t'écoute ! Sophie, je suis très heureux ! Et je voulais attendre d'être sûre de mon bonheur pour t'en faire part ! Parce que si tu n'es pas heureuse en même temps que moi, je ne pourrais plus l'être ! Tu comprends ? Imagine-toi que j'ai rencontré au cours une jeune fille ! Le cours n'est pas mis ? Veux-tu m'écouter ? Je n'allais pas chaque fois au cours de dessin ! Je parle d'un cours de sténo-dactylo ! Papa m'avait laissé entendre qu'il me trouverait une place de secrétaire ! Fallait savoir la sténo ! Ben, j'ai essayé ! Mais comme tu me dis qu'on s'est assez de place, j'ai lâché le cours ! Oh, j'ai été trois fois, par miracle ! Et j'ai rencontré une jeune fille ! Enfin, une jeune femme plutôt ! Elle a trois ans de plus que moi ! Elle vivait grâce à la gentillesse d'un type de cinquante ans ! Il était veuf et avait perdu une fille qui lui ressemblait ! Oh, toujours est-il qu'elle a ouvert son cœur ! Et c'était triste ! Oh, elle m'adore, maman ! Et je l'adore ! Et tu l'adoreras ! Et mon rêve est de vous conduire chez elle ! Toi, papa, Léo, dès demain ! C'est ce soir qu'elle va dire la vérité aux yeux ! Il croyait qu'une sœur de province habitait chez elle ! Il n'y venait plus ! Il avait lui une garçonnière ! Oh bien sûr ! Il n'avait pas de question de jalousie ! C'est moins grave qu'une femme mariée ! Seulement, à cause de toi, à cause de la maison, à cause de nous, je ne pouvais admettre un partage et une situation ! Et cette personne t'a aidée ! Je veux dire, tu n'as jamais un soin en poche ! Elle a dû t'aider ! On ne peut rien vous cacher, Sophie ! Elle m'a aidée pour des repas, pour des taxis, pour des séries ! Je suis heureux ! Heureux ! Sophie, tu es heureuse ? Alors voilà ma récompense ! Voilà pourquoi je t'ai portée ! Velle, torlottée, soignée, aimée, aimée jusqu'à l'absurde ! Voilà pourquoi je me suis désintéressée, mon pauvre Jean ! Pour qu'une vieille femme vienne te prendre, te voler à nous, et te mener à ces micmacs ignobles ! Maman ! Et à te faire donner d'argent ! Je suppose que tu sais comment ça s'appelle ? Maman, tu perds la tête ! De quoi parles-tu, malgré des jeunes ? Ah ! Moi, non ! Je ne pourrais pas te cacher ! Et tu croyais qu'il suffirait de me prendre par le coup ? Me flatter ? On ne me plaît pas, moi ! Pour que j'accepte avec le sourire que mon fils soit entretenu par l'amant d'une vieille femme à cheveux jaune ! Mais ma belle, elle a les cheveux blancs, c'est tant que jure ! Mais pas jaune ! Et je te répète qu'elle a 25 ans ! M'écouteras-tu et n'a aucun autre amant que moi ? Ah ! Tu avoues ! Ah, qu'est-ce que j'avoue ! Il y a mieux que je te raconte les choses en détail ! Je l'ai bien folle ! Calme-toi ! Ne couche pas, Maman ! Me coucher ? Mais je suis couché depuis hier au soir comme un cadavre ! Je n'aurais jamais dû boire ce sucre ! Tout serait fini ! Je ne serais pas morte de honte ! Tu parles de te suicider parce que j'aime une jeune fille ? Rire de honte ! Elle est pire que le suicide ! Et n'essaie pas de jouer au plus fin ! Si tu aimais une jeune fille, si tu avais à m'exposer une intrigue nette, convenable, digne de toi et de nous, il est possible que je t'aurais écouté sans colère ! Au lieu de cela, tu n'oses pas me regarder en face et tu me débites d'une histoire dégoûtante ! Oh, par exemple ! Sophie, embasse-moi ! Oh, mais tu as plein de rouge à lèvres sur la figure ! C'est très bien ! Oh, mais je ne pourrais pas t'embrasser sans dégoût ! Sophie, ce n'est pas vrai ! Je vais prendre avec ton père des dispositions pour t'enfermer, pour t'empêcher de voir cette femme, pour te défendre contre toi ! Oh, mais Michel ! Tu serais content que toi tu auras cassé cette chaise ! Tu es une mère, je suis une vraie mère ! Je te croyais les camarades de la tassée l'été ! Je suis top, mec ! Meilleur camarade, j'irais pas en train de voir ! Il y a longtemps que ce ménège dure ! Trois mois ! Trois mois ! Trois mois de mensonges ! De mensonges ignobles ! Je ne t'ai jamais menti, je me taisais ! Trois mois de mensonges ! De ruses ! De calculs ! De cœur insupport ! Je voulais te ménager ! Oh, merci ! Je ne suis pas de celle qu'on ménage ! Je n'en ai aucun besoin ! C'est toi ! Toi ! Qui a plein de... Moi ? Oui, toi, toi ! Oh, petite imbécile ! Tomber entre les griffes d'une femme plus vieille que toi ! D'une femme qui ment certainement sur son âge ! Tu n'auras qu'à voir Madeleine ! Oh, Dieu mon garde ! Tante Léonie se donne bien trente ans ! Tu ne connais pas les femmes ! Je commence à les connaître ! Je te fais grave, petite grossière fille ! Enfin, Sophie ! Pourquoi veux-tu que je recherche ailleurs ce que j'ai ici mieux que tout le monde ? Quelles excuses aurais-je à m'adresser à une femme de ton âge ? Il m'incite ! N'hésitez pas de me tenir tête, mon bonhomme ! Je dois être l'air d'une vieille, mais je n'en ai que l'air ! Je te m'attrai ! Oh ! Oh, là ! Prends-moi le silence ! On se laisse emporter ! On gâte ! On se blesse ! Troquemolle ! Non, non, non ! Je parlerai ! Chacun son tour ! Et moi, Vivande, jamais tu n'épouneras cette ordure ! Tu vas retirer ! Ordure ! Ordure ! Arrête-toi, maman ! Oh, maman ! Il n'y a plus de maman ! Il y a une vieille ! Il souffle ! Il va crier ! Et il y a une traline meule ! Ah ! T'as pas une blouse entente ! Je l'aurai, mon scandale ! Je l'aurai ! Ah ! Tu m'as tortue de poignée ! Tu m'as tortue de poignée ! Regarde tes yeux ! Les tiens ! Il me tuerait ! S'ils étaient des armes ! Hein ? Je voudrais me tuer ! Tu dis vague ! Assassin ! Je t'empêcherai de sortir ! Je vais arrêter ! J'ai appelé la police ! Ah ! La fenêtre ! Je l'aurai, la rue ! Arrêtez-les 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 ! Il m'a insulté ! Il m'a frappé ! Quoi, quoi, c'est le fort ? Viens chez moi ! Je perds leur en bas-bas ! Il y a des choses qu'on devrait dire qu'en trompe ! Oh Léo ! Tu vois, tu vois ! Tu changeais la maison des portes qui claque ! Léo ! Tu écoutes à la porte ! Tu l'entendais ! Je ne pouvais pas ne pas entendre ! Je ne l'entendais pas tout ! Oh Léo ! Tu avais raison ! Il aime ! Il aime une dactyla ou je ne sais quoi de ce genre. Il nous lâcherait pour elle. Il avait les yeux d'un monstre. Il ne m'aime plus. Il n'y a aucun rapport. Mais si, Léo, ce qu'on donne à l'un, on en est valance. Un garçon peut avoir une femme dans la peau, je ne vois pas en quoi. Mais tu ne vois pas en quoi, tu ne vois pas en quoi. Et nous, les mères, nous ne les avons pas eues dans la peau. Moi, j'allais porter dans mon ventre, ma petite pique. Ce sont des choses que tu ne soupçonnes même pas. C'est possible. Mais ton égoïsme dépasse les bornes. Mon égoïsme ? Quand Georges a rompu nos fiançailles, sans le moindre motif, par caprice, qu'il a décidé que c'était toi qu'il devait épouser, et qu'il m'a consultée avec une inconscience incroyable, j'ai fait semblant de prendre ce coup de massue à la légère. Me buter, c'est devenir malheureuse. T'éloigner, c'est être perdre. Alors, sautement, je me suis sacrifiée. Oui, c'est incroyable que cela paraisse. J'étais jeune, éprise, mystique, idiote. Que suis-je depuis 23 ans ? Je te le demande, pauvre aveugle, pauvre sourde, une bonne. Mais Léo ? Tu me hais ? Non. Je t'ai haï. Au moment de la rupture, l'idée du sacrifice m'exaltait, me soutenait. Je t'ai haï parce que tu aimais trop Michel, et que tu délaissais Georges. J'ai quelquefois été injuste envers Michel, parce que je rendais sa présence responsable. C'est drôle. Je t'aurais peut-être détesté si vous aviez réussi à être un bon ménage. Non. J'ai envers toi un sentiment qui ne s'analyse pas, qui ressemble à une habitude du cœur. Tu n'es pas méchante, Yvonne. Tu n'es pas responsable. Tu fais le mal sans t'en rendre compte. Et vous ne vous apercevez de rien. De rien. Tant mieux si Michel reçoit de l'argent de cette femme. Cela vous apprendra peut-être à ne pas laisser dehors un homme avec de quoi s'acheter un sucre d'orge. Tant mieux si votre roulotte se renverse, se démentibule, pourrit dans le fossé. Tant mieux. Et je ne ferai pas un geste pour vous secourir. Pauvre Georges. Vingt-trois ans. La vie est longue, ma petite. Longue, longue. Et la veste courte. Et si tu vaux de la veste, mais en robe décolletée, tu peux aller n'importe où le soir. Vous pouvez parler robe. Vous avez de la chance. Qu'est-ce que tu as, Gilbert? Je viens d'entendre Michel. Eh bien? Eh bien, il regrette de t'avoir serré le poignet. Il regrette vos cris. Il aimerait te voir. Et tout ce qu'il regrette. Yvonne, il aimerait te voir. Il a de la peine. Ne l'oblige pas de te demander pardon, votre sottise. C'est assez grave. Je resterai près de Léo. Je voudrais que tu sois un peu seule avec Michel et dans sa chambre. Mais je t'en prie, Yvonne. Tu aiderais Michel et tu m'aiderais. Je suis mort de fatigue. J'espère que Michel n'a pas su t'entortiller, te convaincre. Et que, Yvonne, je te le répète, il ne s'agit pas de convaincre ou de ne pas convaincre. Cet enfant aime. Ce n'est que trop certain. Ne lui parle de quoi que ce soit. Ne l'interroge sur quoi que ce soit. Il est à plat ventre sur une pile de linge sale. Assieds-toi près de lui. Donne-lui la main. C'est la sagesse. J'irai à une condition. Vas-y sans condition. Georges, tu es défait. Qui a-t-il ? En vitesse, Léo. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Tu m'effrais. Il y a quoi ? Je viens de recevoir l'hiver sur la tête. De quoi s'agit-il ? De Michel ? De Michel. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun vaudeville mieux agencé que ce drame. Dépêche-toi. Georges. Georges. J'ai fait une folie. Et je la paie cher. Il y a six mois, je crois avoir besoin d'une sténo-dactile. On me donne une adresse. Je tombe chez une jeune personne de 25 ans. Belle, simple, parfaite. Je me sentais très seul à la maison. Toi, du coup, à droite à gauche, Yvonne, ne pense qu'à Michel. Regarde. Bref. Sous un foillon, j'invente que je suis meuf, que j'ai une fille qui est morte, qu'elle lui ressemble. Oh, non. Votre pauvre, Georges. Comment t'en vous voir ? J'ai fait de l'air. J'invente. 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 Au bout de trois mois, elle change d'attitude. Une sœur de province habite chez elle. Une sœur mariée, dégote, sévère. Je t'emprunte une assez grosse somme. Je m'en doutais. À qui me confier, sinon à toi ? La somme qui devait servir dans mon travail sert à louer un rez-de-chaussée du bubre. Je me trouve empêtré dans des mensonges, dans un malaise noir, enfin... Tu devines le reste. La sœur était un jeune homme qu'elle aime. Et le jeune homme, c'est Michel. Je viens de l'apprendre de sa propre bouche. Ce doute-t-il ? De rien. Il est en extase. Mon effondrement a été mis sur le même compte que celui de sa mère. Que te voulait-il ? Madeleine. Et puisque Madeleine, il y a, m'avait donné rendez-vous ce soir. C'était... Je viens d'être renseigné par Michel. C'était... Comment dirais-je ? Pour... De signifier ton congé. Oui. Et m'avouez tout, paraît-il. M'avouez tout à M. X. Pour être libre, propre, digne l'un de l'autre. J'en crèverai, Léo. Je suis fou d'elle. Je ne sais pas si c'est un drame ou un beau de ville. De toute manière, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de monstruosité. Comment pareil hasard peut-il se produire dans une vie ? Je croyais qu'il n'y avait pas de hasard. Aux autres qui aimaient les miracles, les chefs-d'œuvre du sort, en voilà un de premier ordre. Ce n'est pas plus étrange qu'une série à l'arlais, que de gagner à la loterie. J'ai gagné le gros lot. J'ai gagné l'envers du gros lot. Mon pauvre Georges. Et que ressens-tu en face de Michel ? Une gêne atroce. Je ne lui en veux pas, ce n'est pas de sa faute. Et que comptes-tu faire ? Je te le demande. Je me suis décommandé ce soir. Je comprends pourquoi la roulotte gardien faisait l'ordre. Lorsque l'un sortait, l'autre était là. Mon pauvre Georges. J'ai sonqué ses hontes sur honte. Michel disait le vieux. Il m'a avoué que Madeleine l'aidait. Avec ton argent. Le tien. Ici, le sort s'amuse. Il vaut mieux que nos sourds entrent dans les poches de ton fils. Mais soyons justes. T'apprendras qu'on ne laisse pas un garçon de cet âge, sans un centime dans les rues de fracos. Je regrette mon ridicule. Il t'empêche de voir que j'ai mal. Bon, Georges. Je t'aiderai. Comment ? Il est indispensable de frapper un coup dur, de rendre ce mariage impossible, de te venger. Michel veut que la roulotte aille demain au grand complet chez la jeune femme. Il faut qu'elle... T'es folle. Je suis raisonnable. Yvonne n'acceptera jamais. Elle l'acceptera. Et la scène ? Tu te représentes la scène où j'entre ? La petite avalerait sa langue plutôt que de révéler à Michel. Mais en me voyant, elle risque de s'émanouir, de pousser un cri. Je m'arrangerai. Frappe dure. Elle le mérite, Léo. Prends le premier. Et si elle refuse de rompre avec Michel, on menace là de dire tout. Es-tu le diable ? Je t'aime beaucoup, Georges. Je veux protéger ta maison. Yvonne n'acceptera jamais. Tais-toi. Yvonne approche. Tu as de grandes oreilles, Léo. C'est pour m'y empêcher, qu'on te dévore, mon enfant. Qu'allons-nous devenir ? Il est évident que Michel n'est pas dans son état normal. Il est sous une influence néfaste qui le détraque. Il faudrait la connaître, cette influence. Je ne la connais que trop. Je veux dire, pas buter Michel, être habile. Non, non. Il faut couper net. Tu penses empêcher ses enfants de se rejoindre ? Quels enfants ? Ben, voyons Yvonne. Michel et cette petite. Mais enfin, Léo, il n'y a pas l'ombre d'une petite. Il y a une femme qui couche avec l'un et avec l'autre. Une femme de je ne sais quel âge. Une sainte-pétouche. Michel voit à travers un frisme. Et donc il fait une sainte. Prisons plus pour la lui montrer telle qu'elle est. Je pense que Georges, pour faire preuve de caractère, une fois au moins, et pour trancher dans le vif. Trancher dans le vif, c'est une phrase. Le reste. En admettant que ce ne soit pas des fables, et que cette personne veut vraiment quitter son protecteur pour risquer sa chance et qu'elle cherche à épouser Michel, il serait de ton devoir de décharger Michel d'une responsabilité qui est un enfantillage. Michel ne peut pas la priver de ce monsieur et la planter. Enfin des choses qui ont un sens. Et comment peut-il la faire vivre ? Il m'a dit qu'il en avait assez de ne rien faire et qu'il était décidé à travailler. Il a vu à nos crochets. Les crochets de sa tante. On peut d'absence, il le faut. Ce n'est pas celui de cette femme. Je ne dis pas de plus. J'y vois clair. Il est essentiel que Jean fasse une démarche. C'est son rôle. C'est facile à dire. Il a un expert, il a un défendre. As-tu vu des hommes pour réussir auprès de Jean qui s'aime ? Mais le Mick n'aime pas cette fille. Il croit à l'aimer. C'est sa première amourette. Il s'imagine être en face de l'amour idéal, éternel. S'il l'imagine, c'est comme s'il l'aimait. Oh, pardon. Cela deviendra des promenades, des dessins, des songes. Il guérira d'une idée fixe. Je connais mon Mick. Tu le connaissais. Enfin, vous êtes incroyable. Voilà 22 ans que j'observe. Une Madame X ne va pas me le changer de fond en fond en trois mois. En trois mois, Yvonne. En trois minutes. C'est justement un propre de l'amour. Si j'étais un homme, si je lui parlais, moi, je trouverais ce qu'il faut dire. C'est ce que Michel demande. Il ne s'imagine tout de même pas que je devais dire à ses ordres. Mais qui parle d'ordre ? Pourquoi prendre une attitude tragique, Yvonne ? Voyons, voyons. Si je comprends bien, vous prétendez, Léon. Et toi ? Je ne prétends rien. Enfin, quoi ? Si vous envisagez comme possible que moi, j'accompagne Georges chez cette femme et que Léon suive le cortège. Une reconnaissance. Une simple reconnaissance chez l'ennemi. La roulotte au grand complet. La famille en bloc. Une visite de jour de l'an. Oh ! Tu n'y es pas du tout, Yvonne. Yvonne, Yvonne, peux-tu toi envisager de vivre avec un Michel qui te vit, qui se taise ou qui te ment du matin au soir ? Peux-tu envisager que Michel quitte la maison ? Tais-toi. Idiote chérie. Sais-tu ce qui arriverait ? Tu te laisserais aller à n'importe quelle bassesse. Tu courrais à ses trousses. Tu lui embrasserais les genoux. Tu supplierais cette femme. Tais-toi. Tais-toi. Alors qu'il serait si simple d'utiliser la ruse, de regagner Michel, de mériter sa reconnaissance. Ah ! Tu ne m'oblige plus à me taire. Non. Ce serait trompé, Michel. Ensuite, je ne nous en voudrais que davantage. Le tromper pour son bien. Libre à toi de conclure ce mariage, si tu te trouves en face d'une perle. Crois-moi, Yvonne. Au premier abord, on reçoit un choc. J'ai réagi comme toi. Mais, peu à peu, il devient clair que Léo ne nous propose pas une folie. Ah non. Je suis trop là. Je me dégoûte. Je ne mettrai pas les pieds chez cette femme. Yvonne, si un objet t'est volé, ne cherches-tu pas à te représenter où il se trouve ? Et cette voleuse, tu iras chez cette voleuse. Tu accompagneras, Georges. Et je ne vous laisserai pas seule. Je t'admire, Yvonne. Tu es toujours plus forte qu'on ne pourrait s'y attendre. Plus faible. Soyez très, très prudent dans la manière d'annoncer à Mic la nouvelle. Il peut flairer le piège. Va le chercher, Léo. Décide-le en lui annonçant une surprise. Courage. Quel cauchemar. À qui le dit ? Si je vais chez cette femme, je m'éloignerai avec Léonie pendant que tu lui parleras. Je te promets de lui parler tête à tête. Ne m'oblige pas à lui parler, Georges. Je m'emporterai. Aucune habitude de ce genre de femme. Ni moi. À un certain âge, les habitudes sont difficiles à prendre. Va. Entre, Michel. Comme veut-on. Ta mère va te le dire. Mic. J'ai été dure. Et j'ai mal répondu à ta franchise. Je le regrette. Ton père est très bon. Il m'a parlé. Mic, mon chéri. Nous ne te voulons qu'un mal. Tu le sais. C'est ton bien que je cherche. Et je déteste être injuste. Tu nous as demandé une chose presque impossible. Mais ! Laisse parler ta mère. Cette chose presque impossible, cette démarche que tu exiges de nous, nous avons décidé de te l'accorder. Nous irons chez ton ami. Sophie. Papa, est-ce que c'est possible ? Oui, Michel. Nous t'autorisons à prévenir demain de notre vie. Je rêve pour ça. Papa, comment te remercier ? Maman. Ce n'est pas nous qu'il faut remercier. C'est ta tante. Toi, tante Léo. Tu m'étouffes, quel ours. Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est de la roulotte. C'est incroyable. Figure-toi que tout le monde dit incroyable à la maison. J'en arrive à imaginer qu'on le dise, je te connais, c'est que je l'avoue. Maman serait folle si elle savait qu'elle t'imit. Je ne vois pas ce que m'a passion de prononcer ce mot à ton spécial. Je le prononce comme tout le monde. Tu ne le prononces comme personne ? Et à propos de tout, c'est un type que tu m'as passé et que j'aurais passé à tous. Papa, maman, tante Léo. Tout se dit, c'est incroyable. Michel, dépêche-toi. Ta mère ne croirait jamais que tu es venue prendre ton maïfille. Elle croirait que tu te moques d'elle, que tu vas avoir l'air d'être chez toi. Ça, c'est la faute de tante Léo. La baignoire est bouchée et la baignoire, c'est son rayon. Tante Léo, c'est l'ordre. Vous êtes faites pour vos enfants. Chez moi, la baignoire marche. Chez nous, on prend des tubes. De temps en temps, les mônes sont pas de mêlent trop ses aises, elle ne tient pas le coup. Essuie-toi, dépêche-toi. Que je puisse agacer maman en me baignant ici ne me serait jamais venue à l'idée. Et c'est vrai, tu es comme tante Léo, grande politique. Tu as bien sûr observé ta tante. À force de vivre les uns sur les autres, moi, je ne pense à rien. C'est ta propreté que j'aime. Ça, c'est drôle. À l'extérieur, tu n'es pas sale. Tu as la saleté des enfants. Des genoux d'enfants, ce n'est pas sale. À l'intérieur, il n'existe personne au monde de plus propre que toi. Inculte et belle. Et moi ? Toi, tu es une savante. Tu as lu les classiques. Je ne les ai pas lus. Je les relis. Tu es mille fois trop intelligente pour moi. Sais-tu que tu arriveras à gagner de quoi vivre avec les relieux ? Je me ferai entretenir. Tu te rappelleras, mon vieux. Au besoin, tu m'aideras. Et un jour, nous ouvrirons une boutique. Et nous deviendrons riches. Eh bien, sais-tu, quand nous posséderons une maison ? Un appartement, Michel. Pourquoi dis-tu toujours une maison ? Chez nous, on dit maison, la maison, à la maison. C'est incroyable. C'est comme ça. Écoute, quand nous posséderons une maison, si tu m'empêches d'avoir du désordre, je te traînerai chez nous, dans la roulotte. Et je te séquestrerai. Je te forcerai à partager ma chambre, mon lave sale et les cravates dans le pot-à-eau. Au bout de 5 minutes, ta chance, c'est l'ordre. Tu es diabolique. Comment fais-tu ? C'est l'ordre. On a le sens de l'ordre ou on ne l'a pas. Regarde où je trouve mes chaussettes. Pourtant, je suis sûr de les avoir retirées dans la salle de bain. Eh non, tu ne les vas retirer ici. Chez maman. Elle doit être adorable, ta mère. Maman a été admirable. Papa, tante Léo, tous. La scène a commencé par un drame. Un drame ? Maman, vous l'avez fait la police me faire arrêter. La police, pourquoi ? Ah ça, c'est le style de moment. Le style de la chambre de moment. C'est incroyable. À qui la faute, Michel ? À moi. À toi. Je n'ai pas pu résister à passer la vie chez toi. Et le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, tu avais la frousse ? Oui. Je t'ai dit vingt fois de téléphoner. Prêt dégaffeuse, ne dis pas ça dans Sophie. Je te conseille de parler, tu gaves comme tu respires. Exact. Je fais encore ce que j'aime, mon stupide. Tu n'es pas mon tort. C'est trop compliqué. Je aime mensonges. Le moindre mensonge me rend malade. J'aime bien qu'on se taise ou qu'on s'arrange pour faire le moindre plein de Russie, mais le mensonge... On souillait. Cherche-le. Tu le sais, Milet. Je le vois pendant que je te parle. Il crève les yeux. Je brûle. Tu gèles. Tu veux que je me dépêche ? Ah, ça, c'est trop fort. Maman l'aurait repêché dans mon lit. Quel dommage que je crève de peur. Mais ce sont eux qui ont peur. Et tante Léo nous dégèlera, elle est très forte. Et vous vous déplacez toujours en bande ? Jamais Sophie ne sort. Papa sort. Tante Léo sort pour faire les courses. Moi, je sors parce que je vous aime. Ils s'attendent à trouver de l'ordre ou du désordre ? Ils s'attendent au pire. Ils croient venir chez une vieille femme à cheveux jaunes. Mais je suis une vieille femme à cheveux jaunes. J'ai trois ans plus que toi. Figure-toi que j'ai un trésentiment. Cette vieille femme va les étonner. Touche-y, quoi ? Madeleine, tu en s'en servirais n'importe qui. Il n'y a qu'un seul point qui m'inquiète. Lequel ? J'aurais voulu la place libre, la situation équilée. Le rendez-vous est remis à ce soir. Quel malchance. Demain, tout sera en or. On dirait que tu es contente de voir ce rendez-vous reculer. Oui, quand... Quand Georges m'a téléphoné et je n'ai pas insisté, j'ai été lâche. Papa aussi s'appelle Georges. Tu devrais que vous faites pour moi le rendez-vous avec le premier Georges et bien il ne le mettrait presque pas à côté du rendez-vous avec le second. Tu ne l'aimes pas ? Si, Michel. Ça, par exemple. Si je ne l'aimais pas, je ne serais pas qu'une de t'aimer. D'abord, je ne t'aurais pas connu, je serais morte. Il m'a rencontrée au bord du suicide. Mais que tu es pour lui de la reconnaissance... C'est plus que de la reconnaissance. C'est incroyable. Écoute, Michel, sois juste. Tâche de te mettre à sa place. C'est son art et mort que tu me demandes. Garde-le, garde-le, pousse. Je préviens de la famille, rien de plus facile. Ne sois pas absurde. Est-ce que je te refuse cette démarche ? Moi qui te sacrifierais, maman. Mais ta mère à ton père, ta mère, ta tante. Elle n'a que moi. Alors elle me hait. Je te répète qu'ils sont la bonté même. Cette visite te prouve... Cette visite m'effraie. Tu m'as dit que ta mère ne voulait pas m'entendre parler et une minute après, elle se décide. Les voilà, je me sauve. On n'a même pas la seule. Marie-Elle ! C'est toi, tante Léo. Tu es seule ? Il n'y a rien de changé, ils viennent. Ils viennent, rassure-toi. Je me suis arrangée pour être très en avance. Tu es bonne. Quel ordre. C'est moi. Tu me reconnais ? C'est mon ordre. J'en doute. Où est ton ami ? Dans son atelier de reliure, là-haut. Appelle-la. Madeleine ! Inutile de là-haut à l'entendre. C'est une chance. Pourquoi ? Ton père doit parler seul avec ton ami. Il est inutile que ta mère écoute et intervienne. Arrange. Je te la ramène. Elle répète. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes très jolie, mademoiselle. J'ai prétexté une course. Je ne vous cacherai pas que je voulais arriver la première et préparer le terrain. Tu vois, Madeleine, tante Léo est une merveille. Mais voilà votre complice. Et de votre atelier, on n'entend rien de ce qui se passe en bas ? Tu n'as pas entendu que je t'appelais ? C'est d'une importance énorme. Ils n'arriveront pas avant un quart d'heure. Il faut essayer. Tu connais ta mère. Tante Léo prévoit tout. C'est facile de s'en rendre compte. Il faut en être sûre. Vous montrez, vous fermez les portes et je crierai n'importe quoi. Allez, allez, qu'est-ce que vous attendez ? Je monte. Un assassin ! On me tue ! On me coupe la corde ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! À moi, mes archers ! Au secours ! On me tue ! L'orangeau de l'enfer ! Et coupons par morceaux ! Et mangeons ! Mangeons ! Michel, vous n'étiez pas dans l'atelier ? Si, je n'entendais rien. Je voulais t'entendre crier. J'en ai l'habitude. T'entendre crier ici, ce n'est pas pareil. Mais tant Léo, tu feras une actrice admirable, tu aurais pu être actrice... Vous étiez superbe ! Et moi, je ne vous voyais pas. Ma mère aussi est assez bonne comédienne quand elle veut. Je croyais m'être trompée d'étage. Il y avait de restée ? Pas plus qu'à la maison. Comment Léo ? Tu es là ? J'arrive. Il y a longtemps que tu es là ? Je te répète, j'arrive. Tante Léo croyait être en retard et vous trouvait ici. Et vous êtes seule ? Quelle demeure que Madeleine se cache. Elle se cache ? Elle a peur de la famille. Nous ne sommes pas des hommes. Tu es toute pâle, Sophie. Il est bien naturel que Madeleine trinque. Je la prends toi. Quel luxe. C'est propre. Mais pas précisément ton genre. Michel, tu dois prévenir de notre arrivée. Oui. Oh papa, que tu aies gardé. Sophie, assieds-toi. Asseyez-vous. Prenez l'air naturel. Tu me demandes, mon enfant, si tu mesures la gravité de la visite. Je ne le dirai pas. Il essaye de rompre la glace. J'en pleurais. Georges est ému, Léo. Très ému. C'est à ces minutes-là qu'on devient père, père, fils. On ne traite plus ces choses par-dessous la jambe. En tout cas, il vaut mieux ne pas redevenir des périmères conventionnels sous prétexte que les événements cessent de l'être. Je trouve Michel très gentil et très courageux. Va chercher la petite. Si petite, il y a. Ma vie est en jeu. Je vous demande d'aider Madeleine de ne pas la recevoir qu'une douche froide. Mais nous ne sommes pas vus dans cette attention. Ma Sophie, papa Léo, il ne faut pas mon vouloir. J'ai l'air en pleut. Qui songe à ton vouloir ? Nous sommes tous plus intimidés les uns que les autres et nous prenons des attitudes. Et ne tardrons pas à fond. Allez, hop ! J'y vais. Tu as l'air encore plus malade que moi. Je vais me mettre derrière Léo. C'est maman. Vous êtes ravissante, mademoiselle. On vous prendrait pour une petite fille. Quel âge avez-vous ? J'ai 25 ans. C'est vous, madame, qui ? Qui vous l'a fait montrer ici ? Ce monsieur ! C'est papa, ce monsieur ! Ton père ! Encore une personne ne veut jamais croire que papa est d'un jeune papa. Si nous sortons ensemble, on nous prendrait pour des copains. Michel, présente-moi. Je ne sais plus ce que je fais. Madeleine. Tu as froid. Tasse sa main à Léo. Elle a les mains glacées, sauf d'où d'autres si terribles. Sœur d'Amandré ou ? Madame, mademoiselle. Une vieille demoiselle qui cessera vite de vous intimider. La famille au grand complet. Eh bien, tu vois que ce n'est pas la mère à boire. Tu trouves mal ? Reste bien assis, surtout. Léo, empêche-la. Michel veut nous montrer comment on a bien arrangé les mensubles. Nous te suivons, Léo et... Je courrai. Reste. Michel, tu me laisses seul. Mais pas seul, avec papa. Non, c'est pas possible qu'écoute Michel ne reste pas faible. Michel. Conduis-nous. Madame, mesdames, je vais monter avec vous. Je dois servir le thé. Nous nous débrouillerons. Michel nous aidera. Je suis curieuse de voir s'il restera des tasses tout à l'heure. Il y en avait six. Je n'en ai cassé que trois. Restez, mademoiselle. Michel, j'ai promis à Michel de vous parler. Et à ma femme, comme elle est plus nerveuse de vous parler tête à tête. Bien que Michel me trouve l'air jeune, je suis un vieux monsieur par rapport à vous. N'ayez aucune crainte. Dépêchez-vous et faites-nous signe. Madame, votre sœur pourrait peut-être... Mademoiselle, laissez-nous prendre le thé. Je trouve ridicule que les femmes s'occupent de certaines choses. Et puis, vous avez entendu ce que Michel nous avait dit de son père. C'est un camarade de Michel qui nous parlera. Un camarade très bon et très accommodant. Beaucoup plus que moi. veux-tu que je te descende une tasse de thé ? Elle prendra son thé après. Fais la conquête de papa. Ne vous saurez pas, non. Et voilà. C'est une monstrosité. Exact, c'est une monstruosité. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. C'est même un chef-d'oeuvre. Eh oui. Si il ne se produisait pas des situations analogues, il n'y aurait pas de pièces. Nous sommes des personnages classiques. Je ne suis pas fier. Charge ! Ils ne peuvent pas nous entendre de là-haut. Et moi, je t'y demande. Tu m'as enfermé là-haut les deux premières fois que ta sœur venait te rendre visite. Ça, c'était Michel. C'est admirable. La situation t'arrangeait. Un vieux, un jeune. Georges ! N'ajoutez pas de saleté au bien-chim où nous sommes. J'ai pour vous une tendresse immense. Naturellement. Je ne vois qu'une chose. M'aimais-tu ? Je t'aimais, moi. Je t'adorais, moi. Et je te demandais mille fois, m'aimes-tu ? Et j'ajoutais, c'est impossible. Et tu me répondais, mais non, Georges. Je t'aime. Et c'est exact. Il m'arrivait de répondre à vos questions. Mais oui, Georges. Je t'aime beaucoup. Vous vous mettiez en colère. Vous me harceliez. De garlasse, je vous disais. Mais oui, Georges. Je t'aime. Je t'aime tout court. Mais il ne fallait pas me le dire. Vous vous abstignez dans votre attitude. Contre toute sagesse. Contre toute gentillesse. Mais il était trop tard, petite malheureuse. Si tu m'avais dit à temps, je ne t'aime pas. J'essaierai, tu dois attendre. Mais tu m'as engagé à fond. Jusqu'à ce que l'amour te tombe du ciel. Mais comme je te dérangeais. C'est faux. Je ne pouvais me résoudre à vous causer la moindre peine. Avant que je sache cette rupture me torturée, je l'ai dit à Michel. Je ne pourrais pas lui donner plus grande preuve d'amour. Aimes-tu, Michel ? Au compte de qui, m'interrogez-vous ? À son compte ou au vôtre ? C'est son père qui te parle. Il fallait que Michel arrive pour que je comprenne que l'amour ce n'est pas pareil et que j'avais le droit d'être heureuse. Et Michel t'aime ? Il m'en donne la preuve. S'il savait, s'il apprenait la vérité, il vous aïrait, il me tuerait, il en mourrait. Il n'est pas question qu'il l'apprenne. Ma vie toute entière ne sera pas assez longue pour vous témoigner ma gratitude. Alors tu t'imagines purement et simplement que je te donnerais Michel ? Quoi ? Tu t'imagines que je vais te laisser Michel ? Vous plaisantez ? M'enlevez Michel ? Tout de suite ! Quel bonheur établir sur une femme qui trompe. Je te le demande. S'il y en avait deux, pourquoi il n'y en aurait-il pas un troisième ? Puisque tu trompais l'un, qui me prouve que tu ne tromperais pas l'autre ? Si je n'ai déjà chose faite. Georges ! Vous ne pensez pas ce que vous dites ? Vous ne le pensez pas ? À vrai dire, non, je ne le pense pas. J'en étais sûre. Il est Madeleine. Puisque ce troisième n'existe pas, que j'en ai la certitude, il faut l'inventer. L'inventer ? Il faut l'inventer un jeune homme de ton âge, un peu plus âgé que Michel, que tu lui cachais parce que tu en avais honte, et qui te tient par la peau et qui espérait te marier, te mettre à l'aise. Vous vous moquez moi, Georges ! Il le faut, Madeleine. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Il le faut que je dise tout. À votre fils ? À votre femme ? Ne t'inquiète pas, d'un femme. Et je suis décidé de lui dire quoi qu'il a bien. Je le lui dois. Elle parlera. Elle parlera si tu la mets en demeure de parler à Michel, si tu t'accroches. Pour moi, je suis guéri. Et je guérirai Michel. De l'amour ? L'amour. L'amour ! C'est vite dit. Je ne guérirai d'un projet de mariage que les circonstances rendent-ils admissibles ? Vous avez fini, on peut descendre ? Pas encore. Nous causons comme ne y ait une connaissance. Bravo ! Madeleine, j'ai cassé le tasse. Allez, il est vite. J'ai réfléchi, Madeleine. Tu es libre. Je parlerai. Michel saura quêter l'autre. Je le perdrai. Mais nous le perdrons ensemble. C'est ignoble. Ignoble ! Je ferai mon devoir. Vous êtes fou ! Je suis un père ! Vous mentez ! Vous avez été par égoïste ! Vous n'êtes pas un père ! Vous êtes un lacheté ! Je suis un menteur, menteur égoïste ! Vous vous voyez pas mal, il fait un roux malheureux ! Vous êtes jaloux ! Il n'y a que votre intérêt qui compte ! Il nous reste quelques minutes. J'exige. Tu t'accuses ou je parle. Laissez-moi du temps. Une fois. Deux fois. Je parle. Tout pour qu'il ne sache rien. Yandre, le temps supplie. Encore un petit enfant. Traîner, servirai à quoi ? Venez ! Vous pouvez descendre. Georges ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce un homme ? Une femme, une flotte ? Un personnage instant. Michel, je vais être obligé de te faire du mal. Du mal ? Madeleine, qu'est-ce que tu as, Madeleine ? Mon enfant. J'ai eu avec ton ami une longue conversation. Plein de surprise. Madeleine n'a pas pu te dire autre chose que ce que je t'avais appris. Elle a été faible. Elle est qui est courageuse. Je l'ai confessé. Tu n'es pas seule. Madeleine est la première à regretter ce retard. Demain, les choses seront en ordre. N'est-ce pas, Madeleine ? Pardonne-moi de te parler pour elle, je lui l'ai promis. Cet homme dont tu parles, elle est prête à me sacrifier. Reste de l'autre. Qui est l'autre ? Vous n'étiez que deux à ta connaissance. Vous êtes trois. De quelle troisième parlez-vous ? Que ce soit un homme, Michel. Tu es jeune, très jeune. Tu connais mal les femmes et les difficultés de la vie. Cette jeune femme est amoureuse. De moi ? Elle est amoureuse de toi, je ne le mets pas en doute. Mais c'est d'esclaves, si tu veux, d'un garçon du même âge qu'elle, qui n'est pas de votre milieu, qui se cache, qui est bourrant, qui tire des ficelles, qui ne trouvait votre amour susmets et ne l'avait qu'est-ce que c'est la petite épouse et se cache. C'est un mensonge, c'est une invention. Je connais Madeleine. Madeleine parle. Je connais la vie de Madeleine de la Z. Tu mens ? Michel ! Madeleine, Madeleine, s'envoie, 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 dis-donc, il manque, chasse-les. Il est normal que tu tombes de haut, mon pauvre petit. Tu pensais que tu voyais très peu cette jeune femme que cette vie était libre, que... Mais qui ? Qui ? Comment ? Où ? Elle a tout essayé. Elle espérait un miracle. C'est un individu la tient. C'est une vieille histoire. La vie obéissait comme une sonore mule, elle le suivrait n'importe où. Mais si c'est vrai, et qu'elle crève, Michel, tu parles la tête, tu seras prête à me... Je lui ferai ! Eugene ! Oh, c'est une vieille ! Madeleine, ma vie de fleur, parle à moi ! J'ai bien du monde qu'il veut savoir si je t'aime. Parle. Parle, je t'en supplie. J'oublie notre dernière nuit, notre journée. Toi, toi, me tromper, m'épouser par calcul. Mais je ne t'ai pas dit qu'elle voulait t'épouser par calcul. Je t'ai dit qu'elle espérait se délivrer, sortir d'une influence qui la domine. Je t'ai dit qu'elle t'aimait, et qu'elle avait ce garçon dans la peau. Tout était clair, pur, joyeux. Mais je marchais, je marchais à la peau, je deviens fou, mais qui est ? Elle affirme que tu ne le connais pas, que tu ne peux pas le connaître. les vieilles femmes aux cheveux jaunes, que moi, il est presque assis de fait, mais c'est, maman. Les parents savent, mon amour. Ils ont l'air insupportables, ridicules, troubles faites, mais ils savent. Viens, ta pauvre vieille te reste. Allez, là, là, Encore une fois, Madeleine, réponds, c'est un mensonge, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Réveille-moi, Madeleine. Prends ton calme. Mon calme ? J'attendais là-haut. Je vous disais, papa découvre Madeleine, il combattra Sophie, tant que l'eau est déjà convaincue. J'étais sûr que la séance finirait dans les embrassades, et je trouve une dame qui se confesse, mon rêve qui s'écroule, le noir savant. Michel. Elle, on ouvre la bouche et on se va dresser la parole. Michel, sois généreux. Mademoiselle pouvait continuer et jouer la comédie, entortiller ton père, s'introduire chez nous. Mademoiselle, je vous explique notre reconnaissance. Ah, si ! Je n'en peux plus ! Mademoiselle, 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 laissez-la ! Venez-moi, sauvez-moi. Non. Je reste, je saurais. Pourquoi savoir ? Tu as raison. J'ai mon con. Je ne veux rien savoir. Je veux décamper, m'enfermer dans ma chambre, réfugié chez nous. Il te fallait une expérience. Il m'en serait passé, merci. Tu es sage, je ne suis pas sorti. Les gens sont immenses. Pas tous, Michel. Tous ! Quel ordre, allez-vous ? On ne risque pas d'embrouiller les visites, de laisser traîner une canne, une chemise, un chapeau, des sangs, le confort moderne, quoi. Sortez ! Le numéro 3, ça patiente ! Restez, c'est mon tour de prendre mes aises. Mon petit, Teste, Léo. Laisse-la, c'est du mélodrame. Laisse-la s'évanouir. Ne sois pas dure. Elle pouvait se taire. Sophie. C'est bon de sentir des cœurs qui vous aiment. Ils ne peuvent pas faire de ton vie. Où est papa ? Il ne supporte pas les scènes. Il a du filet à l'anglaise. Tant mieux. Si ma robe ne lui réserve pas des surprises aussi charmantes. Tu trembles ? Pas le moins du monde. Si ? Tu trembles ? Prends-moi le bras, mon chéri. Ils descendront comme des invalides. Léo, on ne peut pas laisser cette petite toute seule dans un état pareil. Occupe-toi d'elle. C'est ce que je comptais faire. Ramène-le. Je reste une minute. Merci, Léo. là, là, je ne vous abandonne pas. Calmez-vous. Venez. Oh, madame ! Madame ! Madame ! La, là, détendez-vous. Madame, vous ne pouvez pas savoir. Si, j'ai deviné. Quoi ? Que le numéro deux, le père de Michel n'était qu'une seule et même personne. Quoi ? Mais comment avez-vous pu ? Pour ne pas s'en apercevoir, ma chère petite, il fallait être aveugle. Des aveugles du genre de ma soeur et de Michel. La scène était atroce. La chose sautait aux yeux. Je le répète, il faut être rigonné Michel pour n'avoir rien vu. Je serai morte. Et ce numéro trois, il existe ? Non, madame. Michel a accepté cette histoire grottée sans hésiter, sans dire que c'était fou. C'est une chance. S'il était capable de réfléchir et de découvrir la seconde chose, il risquait de comprendre la première. Georges vous a forcé, menacé de tout dire ? Oui, madame. Il aurait fait. J'ai cru qu'il s'effacerait devant son fils et vous supplerait de vous taire. Il m'a torturée, menacée. Il voulait guérir Michel, disait-il. Il avait préparé s'il y a des limites. Je ne venais pas comme votre allié, encore moins comme votre complice. J'ai le désir de l'être. Vous me plaisez beaucoup. Peut-être est-il exact que je ne suis pas faite pour votre milieu ? Quel milieu ? Vous plaisantez ? Écoutez-moi. Madeleine, écoutez-vous. Madeleine, demain à 5 heures, vous viendrez à la roulotte. À la roulotte ? Chez nous ? Chez genre. Chez moi ? Vous. Vous n'y pensez pas, madame ? On me chassera ? Non. Est-ce possible ? Madeleine, il y a des moments où je me venge de l'amour, où il me révolte. Il y en a d'autres où l'amour me remue de fond en comble et gagne sa cause. C'est tant ce qui se passe en nous. Ne cherchez pas à me comprendre. Je suis un peu pédante de nature. Georges parlera. Il se vengeait. Devant, il sera un père noble qui protège son fils. Il est un monstre. Il n'a pas été un monstre. Georges est un enfant, un inconscient. Il peut faire un mal atroce sans s'en rendre compte. Mais, il n'y a pas de mais. À cinq heures, c'est un ordre. Jurez-le-moi sur Michel. Sur Michel ? Je le jure. Sur Michel. Sur Michel. Parfait. Et dormez. Soyez ravissants et ne vous montrez pas les yeux. Ma carte a presque cauchemar. C'est de l'histoire ancienne. J'adore. Ne me recondisez pas. Madame. Et surtout, ne me remerciez pas parce que vous savez... C'est pareil. C'est pareil ? On étouffe. Yvonne est avec Michel ? Je ne me croyais pas capin. J'ai une douleur aussi bestiale. Quand je pense au contrôle qu'il faut que j'observe, à cette espèce de rage au cœur qui n'arrête pas. C'est la première fois qu'il aime et qu'il souffre. Ah, ceux qui savent se contrôler ont l'air moins à bien. Là, je... Georges ! Je me refuse de comparer ta peine. Aussi dure soit-elle à celle de cet enfant qui n'a aucune expérience du malheur et qui, du jour au lendemain... C'est lui à Yvonne ! Voyons ! Bonjour ! Ah oui, il a Yvonne ! Il ne lui dit rien mais il se sert contre elle. C'est instinctif. Et Yvonne triomphe. Elle l'a retrouvée. Elle a retrouvée son fils un axe au mot à la bouche. Et moi ? Moi qui ai vidé mon cœur. Moi qui ai fait cet effort de lui raconter tout de me ridiculiser. C'est à peine si elle s'est rendue compte de ce que cette histoire avait d'incroyable. Elle ne pensait qu'à Michel. Qu'au danger de Michel pour appraître quelque chose, qu'à la prudence qu'il faudrait avoir. En ce qui me concerne, elle prenait un air vague et répétait « C'est ta punition, mon pauvre Georges, c'est ta punition. » Et je ne suis pas seul. Et voilà les lointes que je retrouve, qu'ils me retrouvent, qu'ils m'aident à tenir le coup. Georges, ce que tu as fait est atroce. Répète. Je répète. Ce que tu as fait est atroce. Comment ? Ce que j'ai fait ? Mais Léo, c'est toi, toi qui m'as dit que tu as conduite, toi qui as inventé tout. Je te conseille de ne jamais répéter ce que tu viens de dire. De ne jamais te répéter, serais-tu sans âme qui vive quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de dire. incroyable ! Je ne te surprendrai pas en t'avouant que j'avais aussi peu confiance en ton goût de celui de Michel qu'au choix d'une femme. Je me suis trompée. Je m'en excuse. Madeleine, elle n'avait pas à m'avoir. C'est une enfant, une malheureuse enfant. Ça, c'est superbe. Cette jeune personne me trompe avec Michel. Elle trompe Michel avec... Georges, tu ne vas pas croire à cette infamie maintenant qu'elle t'arrange. Superbe, superbe. Voilà qu'on canonise Madeleine. Madeleine est une sainte. Elle est jeune et elle aime Michel. Et elle t'aime bien, mon vieux Georges. Il faut reprendre ton parti. C'est par l'ordre qu'elle t'a eu. Georges, finiras-tu par comprendre qu'il ne s'agit pas de m'avoir ou de ne pas m'avoir. Il s'agit de préparer le mal que j'ai fait. Ah ! L'énervement me pousse à dire n'importe quoi. Revenir sur la journée d'hier. Il ne compte pas, ma bonne, jamais. Il le faut, Georges. Je dois te convaincre. Tu dois convaincre, Yvonne. Il faut que tu paies. Il faut qu'elle paie. Et toi ? Toi ! Toi ! C'est inouï ! Tu te dresses comme un juge et tu veux faire payer tout le monde ? Est-ce que tu te sacrifies dans cette sale histoire ? Est-ce que tu te sacrifies le moins du monde ? C'est chose faite. C'est chose faite. Comment ? Sais-tu si je n'ai pas eu mon sacrifice ? Si je n'ai pas acheté le droit de vous conseiller le vôtre ? De quel sacrifice parles-tu ? Je serais curieux de le connaître. Je t'aimais, Georges. Tu sais, je ne t'aime pas encore. J'ai cru que je me sacrifiais à ton bonheur. Je me suis trompée. Cette fois, je ne le trompe pas. Il est impossible de sacrifier Michel et cette petite à une espèce de confort abject. Léo ! Ah ! Pas d'attendrissement, surtout. Les attendrissements, les remerciements, je m'en passe. Il faut, Georges, il faut convaincre Yvonne. Et moi ? Je ne te ferais pas la jure de croire que tu n'es pas convaincue. Tu prétends être viande à de l'amitié ? C'est indispensable. Je ne savais pas ces trésors de cœur. Mon cœur ne servait à rien. C'est le moment qu'il serve. J'aime Michel. C'est ton fils. Et tu aimes Yvonne, Léo ? Léo, n'est-ce pas contre elle que tu te dépenses et que tu agis ? Ne fouille pas trop le cœur, Georges. Il est mauvais de fouiller trop le cœur. Il y a de tout dans le cœur. Ne fouille pas trop mon cœur. Ni le tien. Néo, tu as raison. Georges, je t'aime. C'est infernal. N'en peux plus. Et n'en peux plus. Veux-tu que j'y aille ? Et non, Georges. S'il me chasse, c'est qu'il ne supporterait personne. Bien vif. Si cette femme n'était pas une grue, je l'appellerais. Elle lui donnerait, tiens. Voilà où j'en suis. C'est facile à dire, maintenant. Non, Léo. C'est pas facile à dire. Faut que je le dise. Faut que je sois à bouffe. Tu la lui donnerais ? Tu la lui donnerais ? N'importe quoi. Je pense que oui. On peut plus. Parle, Georges. Encore des paroles. Voilà, Yvonne. Madeleine est innocente. Le mystérieux individu n'existe pas. Oui. Je comprends mal. Léo. Je suis assez salière avec la petite. Elle t'a roulée. T'es innocente. On laisse, Léo. Il est préférable que je m'accuse en bloc. Voilà, Yvonne. J'ai joué un triste personnage. J'ai forcé cette pauvre petite à mentir, à se salir. Je lui ai soufflé son rôle. L'individu est de moi. J'ai profité de ce que Michel était crédule et de ce que Madeleine mourait de peur qu'il n'apprenne tout. C'est effrayé. Tu as fait cela ? Oui, j'ai fait ça, je le jure. Mais enfin, Georges ! Tu pouvais tuer Michel ? Non, vaut bien mieux. C'est du beau travail. C'est même ma meilleure. Attention ! La seule de mes inventions qui marche. Georges. Georges, sans moi... Non, sans toi, je vais continuer. Assez sur ce chapitre, mon Léo. Je prétends prendre aujourd'hui toutes mes responsabilités. Les prendre seules. Georges, ne sois pas absurde. Tu es dans une crise de confession, de sublime, de sacrifice. Léo est trop équilibrée pour ne pas le comprendre. Et puis toi, mon bon ami, c'est toi qui rêves de vous. Voyons, voyons, c'est à moi, la somnambule extra-lucide, la tireuse de cartes de cette roulotte d'ivoire claire. Ouf ! Ce qui est fait, est fait. Michel et cette jeune femme sont morts. La sagesse consiste à crier Ouf, parce que rien n'est arrivé de ce qu'on pouvait craindre, et à profiter de nos chances. Chances ? Quelles chances ! Est-ce que tu te rends compte des mots que tu emploieras ? Bah, j'en prends les mots qui me viennent, les mots naturels. Je suis une mère qui aime son fils et qui soigne ses blessures. Tu n'es pas sublime, le moins du monde. Ça, non. J'estime que tu as peut-être eu tort, c'est possible. Mais que dans l'ensemble, nous avons eu la chance, oui, de la chance d'en sortir sain et saut. Il n'y a pas cinq minutes que tu disais d'une voix mourante, c'est infernale, j'en peux plus. C'est justement parce que c'est infernal, parce que je n'en peux plus, que je trouve la force de crier HALT ! Quand vous voulez que ce qui était fini, classé, se remette en marche, je répète, moi, l'idiote du village, qu'il faut profiter des chances d'une malheureuse histoire sur laquelle on ne peut plus revenir. Voyons, Yvonne, de quelle chance parles-tu ? Eh bien, par exemple, c'est une chance que le dieu ait été Georges. Merci beaucoup. Parce que si le dieu avait été un autre, c'était autre. Je connais Georges, je te connais. Tu te serais laissé attendrir et tu aurais manqué de poignes. Poignes ? Je me vengeais bassement et me donnais l'excuse de suivre tes ordres, de te rendre service. Ma chère Yvonne, il me semble que vous vous comprenez mal et que ton point de vue échappe à Georges. Je ne comprends pas mal. Je ne comprends rien du tout. Yvonne, si je ne me trompe, pense que malgré la casse, c'est une chance que Michel croit ce mariage impossible. Mais... Une seconde. Et Georges te prouve lui qu'il ne se présente plus le moindre obstacle. Obstacle à quoi ? Obstacle à l'amour de Michel et de Madeleine. Tu dis ? Je dis que nous avons failli tuer ces enfants par égoïsme et qu'il est urgent de les faire revivre. Voilà ce que je dis. Enfin Georges, tu penses... Enfin, vous pensez, Léo et toi, sérieusement, tranquillement, que cette personne pourrait porter notre nom, entrer dans notre milieu ? Attends, attendre, on nous croirait sortis de la cuisse de Jupiter ! Je suis un inventeur de seconde zone, un raté. Toi, une malade qui vit dans l'ombre, Léo, reste bien ici pour nous venir en aide. Et c'est toujours de tout cela, de tout ce désastre, de tout ce vide, de tout ce déséquilibre, que tu refuserais à Michel la réussite vers l'espace ? Non, 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 je m'y oppose. Bravo, Georges. Oh, naturellement, Georges est un dieu. Il est infaillible. Je l'admire. Dis plutôt que tu l'aimes. Yvonne. Oh, mais mariez-vous ! Mariez-les ! Moi, je disparaîtrai. Laisse-moi la place libre. Rien de plus simple. Tu deviens folle. Lui, Léo, je deviens folle. Il ne faut pas m'en vouloir. Est-ce la vie ? Sans aucun doute. Du reste, tu ne pourrais plus supporter maintenant l'état dans lequel Nick se trouve. De toute façon, cette petite est beaucoup trop jeune. Elle a trois ans de plus que Michel. Hier, tu l'as trouvée trop vieille. Elle est beaucoup trop jeune par rapport à moi. Je t'ai dit. Mais vous me demandez l'impossible. On l'a demandé à cette petite, elle l'a fait. Mais laissez-moi. Ne bouillissez pas sur un piédestal. Vous n'êtes pas plus dignes que moi, après tout. Mensonge, mensonge, mensonge. Mais essayez donc de sortir de vos mensonges. Hier, en arrivant chez cette femme, je me rappelle, tu as été jusqu'à faire semblant de te tromper d'étage, de ne pas savoir son étage. Tu as osé me conduire chez ta maîtresse. Tais-toi ! Tais-toi ! Tu fais la tête, veux-tu que cet enfant t'entende ? Je me défendrai. Tu te défends contre toi-même et à tort et à travers. Mais t'es... Convoquer encore cet enfant. Retourner chez cette femme. S'humilier ! Il ne s'agit plus de convoquer Michel, ni de lui parler du bureau de son père. Il s'agit de courir jusqu'à sa chambre, de l'embrasser, de le miraculer. Et quant à Madeleine, je m'en suis chargée à mes périls et risques. Mais comment Léo, de quoi te mêles-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mon devoir. J'ai parlé, j'ai écouté, consolé. J'ai même téléphoné. Tu lui as téléphoné ? De venir. Vous êtes devenu des saints. Il me faudra du temps. Et de moins vite. Est-ce que tu t'imagines que je ne fais pas un immense effort ? Mon pauvre Mieux. Ah, pauvre Mieux. Nous ne sommes des dieux ni l'un ni l'autre, Yvonne. Et pourtant... Et pourtant, un jour, on s'aperçoit que les enfants poussent. Ils sont des hauts toits de lacs que je m'y mets. C'est dans l'ordre. L'ordre n'est pas mon fort. Ah, ni le mien. Tu es glacée. Oh, moi. Préparons notre surprise. Je n'ai aucune habitude des surprises. Quand tu en fais, tu les fais excellentes. Comment comptes-tu procéder ? C'est très simple. Yvonne, il est capital que la chose vienne de toi. Qu'ils te la doivent. J'agis à contre-cœur, hein ? Ne le montre pas. Oh, puis j'aurai l'air grotesque. Oh, puis je gêne. Regarde, écoute, les dents qui clacent. C'est nerveux. Oh, mais je mourrai. Tu dirais que c'est nerveux. J'ai les genoux qui flanches, hein. Yvonne, essaie. Il faut. Il faut, Yvonne. Pense au cadeau que tu vas mettre dans ces souliers. Si je les trouve. Une porte qui claque. C'est Michel. Il te facilite la besogne. Un miracle. Tu vois ? Voilà où vous m'avez conduite. Qu'est-ce qu'il faisait ? Où allait-il ? Il s'y sortait. Il claquerait l'autre porte. C'est juste. Il n'a rien mangé depuis hier au soir. Il était au buffet. Il cherchait du sucre. Il hésite. Il se dirige vers ma porte. Il écoute. Il pose la main sur le bouton de la porte. J'ai peur. Comme si ce n'était pas Mick. Comme si c'était... Je ne sais quoi de terrible, d'extraordinaire. George, Léo, qu'est-ce que j'ai ? Mick ! Sophie, c'est moi. Entre. Je ferme tes portes. Pourquoi tes portes ? Je ferme, je ferme. Je ne voulais qu'en faire sortir. Je cherchais le sucre. Tu sais où il est ? Je vous dérange. Allons, allons. Ne dis pas de bêtises. Tu nous déranges si peu que ta mère voulait aller te chercher. Je voulais... J'avais un parler devant. D'abord, Sophie, je m'excuse de t'avoir renvoyé de ma chambre, de t'avoir dit de ton avis. Je me dégoûtais. Je ne tenais pas, enfin, tu comprends ? C'est très bien conclu. Mon pauvre ami. Je ne suis pas à plaindre. Voilà. Je ne compte pas vivre à plein en parterre. Alors, papa, cette place au Maroc, tu m'as battu avec si je me décidais ? Tu me quitterais ? Décidée. Mick ! Bon, Sophie, je ne peux plus être d'un voisinage bien agréable, et même, je risque de vous infecter, de vous rendre plus malade. Mais tu es fou ! Fou, je deviendrai à Paris. Il est impossible que j'y reste. Et moi ? Et nous ? Bon, Sophie... Donne ta main. Écoute-moi. Écoute-mique. Lève la tête. Et si tu n'arrêtes plus à partir... Si nous t'annoncions, par exemple, une bonne nouvelle... Il ne peut plus y avoir de bonne nouvelle pour moi. Mick, je t'annonce, moi, une nouvelle, une très grosse et très bonne nouvelle. Madeleine... Que ne parle plus d'elle, hein ? Que ne parle plus de cette personne. Jamais, 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 qu'on ne touche plus à cet endroit-là. Voyez bien, je suis à vide, paisez-vous. Michel, écoute ton père. Je n'ai pas compris comment, je n'ai pas compris cette personne, vous voyez-vous ? Il faut que je te parle. Mais je n'écouterai pas, j'en ai un trait. Je n'ai pas compris dans la vie de ta mère. T'avais un malade. D'abord, parle plus tard. Mais que voulez-vous ? Ta tante est rentrée après nous tous hier de cette visite. Vous essayez de retarder ma décision. Ne vous donnez pas tant de mal, ma décision est prise. Tu ne partiras pas, vous voyez ? Tu ne partiras pas parce que ce serait un crime de partir. Quel crime ? Un crime. Parce que si ta famille ne compte plus, il existe au moins une personne qui doit recevoir tes excuses. Que je suis bête. J'ai compris. Cette personne a eu du cran en ta présence. Elle a cessé d'en avoir en face de Léo. Elle s'est retrouvée d'égal à égal, elle a fait du charme. Il n'est pas facile de me mentir, Michel. Je ne croirai plus rien et tu auras tort. Yvonne. Crois-le, Mick. Je vois la moins incrédule. Ne me torturez pas. Cette jeune personne est innocente. Elle a inventé cette histoire sur place. Pour te rendre libre, pour nous délivrer d'elle. Faut me tromper. On craignait que mon départ ne désespère, Sophie. Ta mère ne savait pas encore. Et il nous manquait une preuve. Maman. Toi. Toi, dis-le. Mais je l'ai déjà dit. Mais alors ? Il faut courir. Téléphoner. La rattraper n'importe où. Papa. Léo. Mais toi, t'es-elle ou est-elle ou est-elle ? Elle est là. Michel. Elle est là. Elle est là ? Je la tiens enfermée dans ma chambre depuis cinq heures. Michel. 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 Michel, Madeleine, te regarde. Il lui faudrait peut-être de l'eau froide. Ne vous affolez pas. Michel est terriblement nerveux. Il a souvent des petites cinq hommes. Asseyons-le. Madeleine. Viens, Michel. Je n'ai pas besoin de plus belle. J'étais ridicule. Je vous demande pardon. J'ai envie de sauter, galoper, de crier. Oh, Madeleine. Ma t'es fille, ma petite Madeleine. Pardonne-moi. Tu me pardonnes. Te pardonner ? Pauvre Michel, chérie. Moi qui t'ai fait tant de mal. C'est moi. C'est moi qui suis un imbécile, une sale brute. Si j'étais fou, mes enfants, je ne m'expliquerais pas. Je recommencerais à zéro. Léo a raison. Léo est une merveille. Léo est une merveille, c'est vrai. Je n'arrive pas encore à croire que ce qui se passe, se passe en réalité. Et moi qui voulais me sauver à toutes jambes, obtenir mon poste au Maroc. Au Maroc ? Eh oui. Pendant que vous attendiez dans la chambre de Léo, Michel nous annonçait qu'il avait décidé de vivre au Maroc. Et tu es encore décidé, Michel ? Moque-toi de moi. Il ne voulait rien entendre. Papa. Que vous êtes bon. Nous ne sommes pas bons. Ta mère. Elle était là il y a une minute. J'aurais dû aller l'embrasser. Je la croyais très venue. Sophie. Yvonne. Yvonne. Je suis là. Je ne suis pas perdue. C'est ma pécure. Madame, voulez-vous que je vous aide ? Merci. Merci, j'ai l'habitude d'être seule. Yvonne ne supporte pas d'être aidée. Il est maniaque. À la longue, j'arriverai peut-être à la convaincre. Ce serait une victoire. Yvonne est très susceptible. Michel était tout à vous, ce qui est normal. Soyez attentifs, mes enfants. Justement, je craignais de l'avoir mise en fuite. Pas le moins du monde. Léo, ne présente pas Yvonne comme un loup-garou. Je ne présente pas Yvonne comme un loup-garou. Je veux bien Michel dans l'intérêt de la petite. Il ne faudrait pas rendre Yvonne jalouse. Il ferait là maintenant. Vous prenez garde. Mademoiselle, vous voyez comment on m'aime. Elle ne peut pas sortir une petite seconde tant qu'ils se sentent perdus. Elle n'est pas perdue, mais soignait. Mademoiselle, je suis une vieille dame. Dans l'insuline, je serai morte. Cours l'embrasser. Yvonne. Va. Ah, Sophie, tu es contente. Mais, oh, mais ne le bouscule pas. Mademoiselle, vous avez de la chance. Si Mick ne vous embrasse pas sur les oreilles, il ne vous tire les cheveux. Michel, tu devrais montrer ta fameuse chambre à Madeleine. On la va me disputer. Tu refuses de me montrer sa chambre. Tu m'arrangeais. Je vous accompagne. Je vous expliquerai ma garde-robe. Alors, on va lui faire les honneurs de la roulotte. Sophie, on te laisse avec la représentante de l'ordre. Léon, empêche-toi de me dire du mal de nous. Mick, arrêtez. Restez. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai peur. Yvonne. J'ai une peur atroce. Peur de nous. George, Mick, restez. J'ai une peur atroce. Yvonne, qu'est-ce que tu as fait ? La tête qui tourne. George, tu as fait une folie. J'ai fait... Sophie, parle à nous. Je ne peux pas. Je voudrais... Sauvez-moi. Mick, sauve-moi. Ce n'est pas la Seline. Elle a pris autre chose. J'en étais sûre. Je vous ai vues là-bas. Tous ensemble. Je me suis dit que je vous gênais. Je vous dérangeais. Maman. Je voulais mourir. Je ne veux plus mourir. Je veux vivre. Vivre avec vous. Au revoir. Heureux. Ne restez pas, Ulrich. Ne perdons pas la tête. Michel, cours chercher le médecin du dessus. Moi, je téléphonerai au professeur à la clinique. Léva, va donc. Téléphone. Je reste. Il y a quoi rendre fou. Madame, il faut que je parte. Restez. Ne soyez pas stupides. Je vous l'ordonne. Michel va avoir besoin de vous comme George aura besoin de moi. Je t'entends, Léo. Qu'est-ce que tu entends? Je t'ai entendu. Tu as oublié que je pouvais t'entendre. Entendu quoi? Fais l'innocente. On veut se débarrasser de moi. Yvonne. Je me suis empoisonnée. Et vous empoisonnerez. Vous empoisonnerez, Léo. Vous avez vu. Vous avez vu là-bas. Vous avez vu tous. On voulait me mettre au rencard. On voulait. On voulait. Vic. Jean, Vic. Jean. Elle est à la campagne. Ils envoient un interne. Jean, il faut en aller te délire. J'ai pas le délire, Léo. Vous voulez m'évasser. Je me plaquais. Ducal. Laissez en plan. Ah, mais j'ai compris. Ducal. Je parlerai. Ducal. Je parlerai. Je vous dénoncerai. Ducal. Des rêves, amic. Je ne réponds pas. Ah, Michel. Ducal. Michel, je ne veux pas. Il faut que tu saches. Ducal. Michel, j'ai un délire. Vous avez vu. On a la campagne. C'est un petit manuel. C'est que je ne vais jamais se débrouiller à ça. Vite, ne me l'en est pas. C'est que vous l'ordonne. Yvonne. Ducal. 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 Mais quand elle est ronde, on t'écarte. Ah, c'est un prétexte. Ah, elle est misérable. Mais je ne vous laisserai pas profiter de votre sale besogne. Ducal. C'est toi. C'est toi qui a tout manigancé. Tu voulais maman. Tu voulais rester seule avec George. Quelle horreur. Oui. Oui. Oui, quelle horreur. Si Michel prenait un taxi. Il se croiserait avec l'interne. Que faire. Que faire. Attends. Hic. Oh, Mique. Oh, Mique. Oui, tu es là. Il est là. Il est là. Oh, Mique. Il va venir. Donne-moi la main. Tu verras ton microbeau. Donc, Mique. Reste tranquille. Le médecin arrive. Nous te gardons. Quoi? C'est vous. C'est vous. C'est un pour vous. Qu'est-ce pas? Qu'est-ce pas? Qu'on m'interroge. Qu'on les arrête. Ah! Je vous crie de peur. Ne me touchez pas. Ne m'approchez pas. Ah! Qu'ils entrent. Qu'ils viennent. Ah! Au secours! Au secours! Michel! Mique! 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 Appaneu. c'est impossible c'est impossible d'obtenir quoi que ce soit j'y retourne, inutile Michel, laissez-moi la paix, ma mère est morte mon pauvre Sophie je te voilà pour votre milieu vous donneriez n'importe quoi pour qu'Yvonne soit vivant et pour la torturer ensuite allez oh Michel, tu es dans la chambre de ta mère il n'y a pas de mère Sophie est une camarade maman vileur ne m'as-tu pas répétée mille fois Michel, mais tu es fou Jamais je ne comprendrai, jamais c'était la femme de ménage je lui ai dit qu'ici elle n'avait plus rien à faire que tout était en ordre merci 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 merci